Allahumma salli ala muhammad wa alim muhammad Auzubillahi minash shaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin al-tahirin Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Je voudrais dans cette commémoration qui est la 8ème nuit du mois de Muharram commencer pour dire que la commémoration du martyr de l'imam Hussain et ses compagnons comporte un nombre inépuisable de leçons et d'enseignements qui se déroulent à des niveaux extrêmement diversifiés c'est pourquoi c'est très intéressant pour ceux qui veulent ceux qui s'intéressent à la connaissance de lire l'histoire de Hachora les différents ouvrages qui ont été faits sur cet événement qui comporte des enseignements aussi bien sur le plan théologique historique historique éthique spirituel autant de dimensions qu'on retrouve dans le Saint-Coran et puis le fait de lire le déroulement du voyage de l'imam Hussain et ses actions depuis qu'il a quitté Médine pour aller à la Mecque jusqu'à son arrivée en Irak et sa station dans l'endroit qu'on appelle Taf ou Karbala il y a deux points sur lesquels j'aimerais insister la première c'est de comprendre quelles ont été les motivations et les raisons qui ont amené les ennemis de la famille du prophète en l'occurrence l'unique Yazid et ceux qui étaient avec lui à vouloir commettre ce massacre à Karbala parce qu'il ne s'agissait pas pour eux uniquement de tuer l'imam Hussain et ses compagnons mais ils voulaient également les humilier et leur infliger ce qu'il y a de plus sévère de plus méchant en termes de châtiment c'est pourquoi on a eu ce spectacle à Karbala désolant qu'est-ce qui les a amenés à avoir cette attitude là si l'on se réfère au Saint Coran et à l'interprétation de Ahlul Bayt nous pourrons comprendre la raison dans la surat An-Nisa les femmes verset 54 Allah nous dit ceci est-ce qu'ils envient les gens pour ce que Allah leur a accordé de ses bienfaits nous avons accordé à la famille d'Ibrahim nous leur avons donné le livre et la sagesse et nous leur avons donné un royaume immense selon l'interprétation des gens de la demeure prophétique Aleyhim Salam ceux qui sont enviés dans ce verset ce sont les Ahlul Bayt donc la motivation principale qui est à l'origine de cette attitude des Bané et de tous les ennemis de l'Ahlul Bayt leur première motivation c'est l'envie ils envient les Ahlul Bayt c'est pour cette raison que nous qui sommes les partisans de la famille du prophète nous qui sommes en train de célébrer de commémorer dans la tristesse ces événements nous qui affirmons notre côté notre choix de nous mettre du côté de l'Imam Al-Hussein et de ses compagnons nous devons à tout prix purifier nos cœurs purifier nos âmes de cette maladie qu'on appelle l'envie et la jalousie puisque en affirmant notre attachement à l'Imam Al-Hussein et en désavouant ceux qui ont tué l'Imam et ses compagnons et les membres de la famille du prophète nous nous débarrassons de ces caractéristiques qui sont celles de Yézid et de ses compagnons qu'on appelle en arabe Al-Hassad c'est à dire l'envie donc on ne peut pas être envieux et être de vrais partisans de la famille du prophète un vrai partisan de la famille du prophète doit être purifié de ce qu'on appelle l'envie ou la jalousie Al-Hassad parce que ce sont là les caractéristiques de Yézid et de ceux qui étaient avec Yézid et de tous ceux qui étaient ennemis et qui ont infligé le mal l'oppression contre la famille du prophète alayhim salatu wassalam ça c'est un point sur lequel je voulais attirer l'attention des frères et soeurs l'autre point concerne notre devoir par rapport à la umma islamique nous savons tous que l'imam Ali alayhim salam a été explicitement et implicitement désigné et choisi sur commandement divin par notre prophète comme son successeur lui et les imams de sa descendance qui sont au nombre de 12 mais nous savons que lorsque le prophète a quitté ce monde ils n'ont pas suivi ce que leur prophète leur avait dit de faire par rapport à l'imam Ali mais l'imam Ali nous affirme dans son fameux sermon de chaque ché que la raison pour laquelle il ne les a pas combattu c'est parce que il voulait préserver la communauté l'unité de la communauté ceci nous rappelle ce que le prophète Haroun a dit comme Dieu nous l'explique dans le Coran lorsque son frère Moussa l'a laissé avec sa communauté et que ceux-ci ont adoré le vaudor sur l'incitation du Samiri et que Moussa est revenu de sa retraite en colère et lorsqu'il interrogea Haroun celui-ci lui dit que je ne voulais pas qu'on dise que j'ai divisé les Bani Israël ce qui montre l'importance de préserver l'unité de la Oumma islamique l'importance de préserver la fraternité avec les frères musulmans qu'ils soient sunnites ou chiites dans sa lettre adressée aux habitants aux gens de Koufa l'imam Al-Hussein a adressé cette lettre à deux catégories qu'il a bien explicité dans sa lettre il a dit que cette lettre s'adresse aux musulmans non aux croyants aux mu'minines et aux muslimines c'est à dire aux croyants et aux musulmans dans cette lettre les croyants ce sont ceux qui sont les chiats de son père l'imam Ali Ibn Abi Talib parce que c'est ainsi que le prophète les a décrits et c'est ainsi que Dieu lui-même les a décrits dans le Coran c'est notre prophète disait que à l'imam Ali si ce n'était toi on n'aurait pas distinguer les croyants après moi ici il ne s'agit pas de la croyance primaire c'est à dire le fait de croire seulement que Dieu est unique et que Mohamed est son messager ici il s'agit de la croyance qui va au-delà de la soumission de cette croyance dont Dieu parle dans le Coran lorsqu'il dit O vous qui croyez il s'adresse bien à des croyants mais il leur dit rentrez dans la soumission tous ensemble cette soumission est un degré de foi qui est supérieur au seul fait d'être croyant et c'est à cela que l'imam Hossein s'est adressé d'abord ensuite il s'est adressé aux musulmans c'est à dire à tous ceux qui ont accepté la prophétie de notre prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam donc même ceux qui n'étaient pas les chiats de l'imam Ali étaient adressés dans cette lettre ça ça montre la logique de nos imams qui est rigoureusement identique à celle de notre prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam c'est que notre prophète a toujours préservé la cohésion de la umma islamique bien que sa communauté était composée de chiites et de sunnites mais il les a il a préservé la cohésion de la communauté et c'est ce que tous les imams du premier jusqu'au dernier ont fait sans exception et c'est le devoir des chiats d'Ali Ibn Abi Talib parce que pour la cohésion de la umma islamique la position que les chiites représentent font que ils sont les premiers responsables de la cohésion de la umma islamique parce que ce sont eux qui sont les dépositaires du secret de l'islam comme le disait l'imam Al-Baqir alayhi wa sallam il a dit que toute chose possède un secret et le secret de l'islam c'est la chi'a sirrul islam al-chi'a on n'a pas on n'a pas le temps de développer ici pour expliquer le sens de cette parole mais quiconque étudie l'histoire de l'islam de la pensée islamique et de tout jusqu'à notre monde contemporain verra la véracité que les chiats sont réellement le secret de l'islam donc c'est à eux qui appartient l'initiative la plus importante et le pilier le plus important de la l'unité de la umma islamique dans la ligne droite de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des imams de la famille du prophète en commençant par l'imam Ali Ibn Abi Talib alayhi salam qui a oeuvré dans ce sens et l'imam Al-Hussein alayhi salatu wa sallam leur souci a toujours été de préserver cette sunnah de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ceux qui disent qu'ils suivent la sunnah du prophète et qui oeuvrent pour diviser la umma ne sont nullement des adeptes de la sunnah les vrais adeptes de la sunnah de notre prophète c'est ceux qui agissent comme notre prophète ceux qui agissent comme l'imam Ali qui ne s'est jamais écartés d'un iota de ce que le prophète faisait comme il l'a dit lui-même que les détenteurs de la connaissance parmi les compagnons du prophète savent que je n'ai jamais contredit le prophète pas une seule fois il n'a fait quelque chose qui est contraire à ce que le prophète voulait ou ce qu'il avait ordonné de faire et c'est ça qui doit être l'attitude exemplaire de ceux qui se disent chez Atou Ali Ibn Abi Talib nous devons inviter les frères musulmans à comprendre le message de l'imam Al-Hussein à Karbala nous devons leur expliquer ce message et leur faire comprendre le message partager le message avec eux partager ça avec nos frères pour qu'ils puissent comprendre le sens de ce message parce que ce message s'adresse à tout le monde puisqu'il est universel ce n'est pas un événement chiite seulement mais c'est un événement universel et qui mérite plus que tout autre événement d'être protégé d'être transmis d'être enseigné dans les universités dans les écoles oui l'histoire de Karbala doit être enseignée dans les écoles si on l'enseigne dans les écoles nous devons l'enseigner à nos enfants nous devons l'enseigner à nos frères nous devons l'enseigner à nos amis nous devons l'enseigner partout nous devons pendant toute l'année continuer à diffuser le message de l'imam al-Hussein à Karbala à transmettre cet enseignement-là à travers tous les canaux de communication que ce soit dans les réseaux sociaux que ce soit dans les journaux que ce soit à la télévision que ce soit à la radio que ce soit dans les rencontres que ce soit dans les cérémonies familiales nous devons toujours continuer à transmettre le message universel de l'imam al-Hussein mais pour le transmettre nous devons également l'apprendre et le comprendre et garder en tête le fait que comme l'a dit l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam dans cette belle phrase avec laquelle je vais conclure qu'il yawmin ashura wa qu'il ardin Karbala allahumma salli ala